L'actualité politique maintenant avec ce Conseil des ministres à l'Elysée qui vient tout juste de se terminer. Le premier depuis le second tour des législatives et possiblement le dernier de l'Eratal. Jacques Serret, vous êtes en direct de l'Elysée pour Europe 1. Que peut-on dire à la mi-journée ? Je vous le confirme, ce Conseil des ministres vient tout juste de se terminer. Je me trouve dans la cour de l'Elysée et l'on vient de voir sortir à l'instant du palais la ministre des Sports, Amélie Oudea Castera. Un Conseil des ministres qui aura duré un peu plus d'une heure et demie, ce qui est plus long que d'habitude. Rien ne filtre pour le moment des échanges qui ont pu avoir lieu entre le président et le gouvernement. Mais ils ont eu visiblement beaucoup de choses à se dire avant de se quitter. Car ce qui se dessine, c'est que dans les prochaines minutes ou bien cet après-midi, le chef de l'Etat acceptera la démission du Premier ministre. Le gouvernement sera donc démissionnaire. Par conséquent, les 17 ministres élus députés aux législatives pourront siéger au sein de l'Assemblée jeudi. Ce qui est loin d'être un détail puisque ce jeudi, les parlementaires doivent élire celui ou celle qui présidera l'Assemblée nationale. Une élection qui pourrait davantage dévoiler au grand jour les nouveaux rapports de force. En attendant, certains comme Gérald Darmanin poussent pour que le chef de l'Etat se tourne vers les Républicains pour gouverner le pays. Nous devons travailler avec l'ELR sur le fond à envoyer le ministre de l'Intérieur par message aux députés Renaissance ce matin. Et nul doute qu'il a réutéré ce message au président également ce matin. Jacques Serret en direct de l'Elysée pour Europe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !